Il faut former les jeunes Camerounais à tous. C'est pour cela que j'ai dit, nous allons, pour les jeunes qui ont déjà le baccalauréat jusqu'en lycée, créer des instituts de formation professionnelle et technologique dans les 58 départements du Cameroun. Un dans chaque chaîne de département. Pour un jeune, pour un jeune qui a déjà une maîtrise, par exemple en sciences économiques, qui ne trouve pas d'emploi et on dit qu'on veut des ingénieurs informaticiens sur le marché. Nous allons lui dire, tu vas changer de pouvoir pour aller dans le pouvoir où tu vas trouver le travail. Le changement de pouvoir c'est un pont et ce pont c'est la formation qui dure de 6 mois à 24 mois, de 6 mois à 2 ans. Si vous prenez un titulaire d'une maîtrise de gestion, vous le formez en informatique pendant 2 ans, il n'y a rien qu'à l'informatique, au bout de 2 ans, il y a le niveau des régimenes et tout le travail. Mais pour les jeunes qui ont quitté l'école très tôt, qui auront le fait, donc qui n'ont pas pu aller à l'école très loin parce que les parents n'avaient pas les moyens, ils sont entrés et puis, je n'ai pas oublié, pour eux, dans chaque commune, comme ici à Douala, il y a 6 arrondissements. Donc dans chaque commune, on va créer ce qu'on appelle un centre de métier. Le centre de métier, ce n'est pas les formations théoriques en l'herbe. On vous apprend un métier, à savoir faire quelque chose. Vous êtes une jeune fille. Vous êtes une jeune fille. Vous voulez apprendre la couture, on vous apprend la couture. Vous voulez apprendre la coiffure, on vous apprend la coiffure. Vous êtes un jeune garçon. Vous pouvez être carréneur, électricien, chapeantien, municier, plombier, etc. On vous apprend la couture. Et ce qu'on vous apprend, ce ne sont pas des professeurs qui sortent des écoles normales. Ce sont des gens qui ont de la compétence, qui ont de la compétence. Donc si c'est un fonctionnaire, ingénieur, on signerait un contrat avec lui pour qu'il vienne former les jeunes. Si c'est un employé, quelqu'un qui travaillait, quelqu'un qui travaillait, peut-être, je ne sais pas, un assistant, ou un chef, il ne travaille plus, ou il a perdu son travail. On signerait un contrat avec lui pour qu'il vienne former son savoir. C'est ça.